Bonjour, je suis Adelie Latam Koma, je viens du Togo. D'ici 2023, le scoutisme sera le principal mouvement éducatif pour les jeunes dans le monde, permettant à au moins 100 millions de jeunes de devenir des citoyens actifs, capables d'apporter un changement positif au sein de leur communauté et dans le monde à partir des valeurs partagées. Telle est la vision 2023 du scoutisme. Pour moi, le défi majeur que doit relever l'Organisation mondiale du mouvement scout pour atteindre cette vision est double. Encourager la participation des jeunes dans les instances décisionnaires, et cela à différents niveaux, est le premier défi. Il s'agira d'abord d'outiller les jeunes à pouvoir participer activement aux prises de décision en lui donnant une formation adéquate à travers un programme adapté dont il aura lui-même participé à l'élaboration. Le deuxième défi est celui de la diversité et de l'inclusion. Au niveau national, l'Organisation mondiale du mouvement sport doit encourager les organisations sport nationales à élaborer un programme de jeunes adapté, ouvert à tous, afin de répondre aux besoins des jeunes sans distinction. Avec cette diversité, les expériences d'apprentissage des jeunes et adultes seront optimales, et cela aidera à l'atteindre de la vision 2023 du scoutisme. Au niveau régional et mondial, l'Organisation mondiale du mouvement sport doit encourager et soutenir les projets inclusifs. J'aimerais être impliqué dans tout type de projet afin de participer activement à l'épanouissement de la jeunesse mondiale. Par rapport à la crise des réfugiés, le scoutisme peut contribuer, d'une part, à lutter contre les causes évitables de suite à feu. Je veux parler des conflits. Et d'autre part, il peut contribuer à l'éjection de cette crise. L'initiative messagerie de la paix est un excellent outil pour venir à bout de ce problème. Elle doit donc être soutenue. D'autres causes peuvent également être responsables de cette crise de réfugiés, notamment les catastrophes naturelles. Le scoutisme peut contribuer en soutenant les projets d'assistance humanitaire, en encourageant l'instauration d'équipes de premier secours scout national, en faisant des plaidoires et en sensibilisant la population. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada